Il y a peu d'histoires aussi anciennes et mystérieuses dont on ignore tout, pourtant celles qu'on s'apprête à raconter en fait partie. Il y a des années on a entendu parler d'une cité oubliée, d'une Atlantique d'Essam nommée Houbar, à quelques pas de la frontière du désert, qui aurait été le centre des commerces du monde pendant 6000 ans. Elle reste mystérieusement introuvable, mais l'on connaît aujourd'hui sa région et ses gardiens qui ont fait d'elle la cité la plus prospère d'Arabie. Zafar, Zoufar, Zofar, autant de noms inscrits dans les plus vieilles bibliothèques du monde qui nous ramènent tous au même endroit, la région du Dofar. On est au milieu de la ville de Salala, c'est incroyable parce qu'il y a la route juste en face, il y a des bâtiments nouveaux tout autour. Mais pourtant ici on est vraiment sur des vestiges qui sont ancestraux. Arabia Felix, c'est ainsi que les grecs avaient nommé l'Arabie du Sud et son royaume, car selon eux c'était ici qu'on trouvait les hommes les plus riches et les plus heureux du monde. Le secret de leur prospérité c'est une relique, qu'on ne trouve qu'ici, dans les vallées désertiques du Dofar. Un secret impalpable, divin, qui disparaît en fumée dès qu'on s'en approche de trop. Nous souhaiterons partir à la recherche de ces secrets enfouis, aller à la recherche des descendants de l'Arabia Felix, mais surtout tenter de découvrir quel est ce trésor qui se cache quelque part dans ces montagnes. On arrive dans la partie marché, et là il y a un truc qui sent super bon, et je vois des bacs avec des pierres, qui sont très intrigantes. Qu'est-ce que c'est toutes ces pierres ? Je me demande bien ce que c'est. Le monsieur vient de mettre ce qu'on appelle du luban apparemment, qui est les pierres là, je ne sais pas trop d'où ça vient, il les a mis sur un charbon, sur le feu, et ça s'est mis à faire beaucoup de fumée, et en fait j'ai l'impression que c'est cette fumée qui sent très très bon. Regarde, il est en train de mettre une fumée sous ma chemise, pour la parfumer. C'est du bois de centaines. Ça sent une hauteur hyper acide, un peu comme de la pomme acide, mélangée à la fumée, et j'ai l'impression du coup ça sent partout dans le sou, que le voisin aussi il en a. Entre le bitume et les palmerets se trouvent les vestiges d'un autre temps. L'ancienne ville de Zafar existerait 2000 ans avant Jésus-Christ. Si la ville était si prospère ici, c'est grâce à une toute petite substance qu'on trouve que sur des arbres qui poussent ici dans le Dauphin. Ces vestiges nous laissent imaginer une ville portuaire vibrante, où la marchandise partait de la côte est africaine, en Inde et jusqu'en Chine. De l'Europe jusqu'à la Chine, il y a une légende qui racontait que les habitants de l'Arabia Félix avaient été bénis par les dieux. C'est des récits de voyageurs qui venaient ici, qui racontaient l'opulence et la richesse dans laquelle ce peuple vivait, ce qui a fait penser qu'il y avait forcément eu une bénédiction. On passe beaucoup de temps avec Adnan, notre fixeur sur ce tournage, qui, on l'espère, va nous permettre de filmer des communautés normalement inaccessibles aux étrangers. On commence à être bien copains avec Adnan. J'ai l'impression que tout s'accélère un peu, on commence à faire les bons contacts, les bonnes personnes et j'ai l'impression qu'on touche à quelque chose et que ça va aller rapidement maintenant. Nous avons rendez-vous avec le conservateur du musée de la terre du Frankincense et du parc archéologique d'Albalid. Nous souhaitons comprendre le lien entre ces sites historiques et cette fameuse substance qu'on appelle Louban, qui ne serait pas une pierre comme on l'a cru, mais bien la résine d'un arbre, qui aurait été la clé de la prospérité de la région il y a des siècles. Je suis Abdelallah bin Mohamed Elmahri, ce qui s'est donné à la réduction des produits et à la réduction des produits et à la réduction des produits. Nous devons utiliser Louban et nous nous apprenons aussi à la réduction des produits et nous apprenons aussi à l'économie de l'économie qui s'est déroulée aux pays en ces moments. Oh, oui. C'est un endroit où vous êtes venus. Si vous arrivez à quelque chose. Le plus vieux historien du monde, Pline l'Ancien, raconte qu'ici, chaque année, il y avait plus de 2 à 3 tonnes de frankincense qui transitaient par le port. Le frankincense. Son nom occidental viendrait du français. Il signifierait l'encent pur. Son nom arabe est Louban. Ici, dans le Dofar, il possède des dizaines de noms, en fonction de son aspect, de sa couleur et de sa provenance. Aujourd'hui, l'église romaine à elle seule en consomme plus de 50 tonnes par an. Une fois chauffé, le frankincense produit une fumée opaque et une odeur unique au monde, repris par les plus grands parfums. Le premier pot en sang, il a été retrouvé en 6000 ans avant Jésus-Christ. Il fait le pont entre les hommes et le divin. Il est offert par les rois mages à Jésus. Et on retrouve sa résine dans les plus vieux temples du monde. Les temples chrétiens de Nubi, aux reliques bouddhistes en passant par les palais impériaux de Chine. Le frankincense était connu pour être plus convoité et plus cher que l'or. Aujourd'hui, les études scientifiques valident toutes les unes après les autres les croyances des anciens. Si le frankincense est tant recherché, c'est bien qu'il possède de nombreuses vertus médicinales. Nous devons être utilisé dans le quotidien, dans notre vie, pour nous aider à nous aider à réduire les choses et l'élimination. Une étude a prouvé que les acides présents dans la résine sont anti-inflammatoires et soulagent la douleur. Ils ont commencé à être utilisés pour traiter l'arthrite, l'asthme ou encore le Covid, inhibant la croissance de certaines bactéries et champignons. Un petit bout de résine dilué la nuit dans une bouteille d'eau pourrait faire des miracles. On aimerait remercier le sponsor de ce documentaire, qui est nous-mêmes. Enfin, plutôt les 800 personnes qui nous soutiennent sur notre cagnotte participative. Quand on a lancé la cagnotte il y a un an, c'était dans l'espoir de pouvoir financer de gros projets de films. Aujourd'hui, grâce à nos abonnés, nous sommes parvenus à financer la production de 5 documentaires. Chacun est libre de donner ce qu'il veut, en fonction de ses moyens. Et en échange, vous avez accès aux versions longues des documentaires, aux coulisses des tournages, aux lives et aux vidéos en avant-première. C'était important pour nous de ramener un petit bout de nos vidéos jusqu'à chez vous et de pouvoir aider à notre échelle les communautés qui nous accueillent. A chaque expédition, on vous ramène des chapeaux, des tissus, des cartes postales et aujourd'hui, évidemment, du Frankincense. Devenir contributeur et recevoir chez soi cet artisanat, ça nous permet de soutenir les artisans comme Inde, à qui nous achetons sa récolte au prix juste, et également de soutenir nos projets. Il suffit de s'inscrire dans la catégorie, on met un montant minimum pour rémunérer correctement les artisans, pour recevoir chez vous, par la poste, un aperçu de ce trésor ancestral. Celui qu'on a ramené, c'est le plus pur. Il peut se manger pour des vertus médicinales ou se brûler pour purifier la maison. Évidemment, il est en quantité limitée et on met le lien en description si ça vous intéresse. On voulait juste en profiter pour vous dire à tous un grand merci. Que ça soit en nous soutenant financièrement ou juste en commentant, en s'abonnant, en partageant, vous nous permettez de continuer cette aventure incroyable avec laquelle on apprend chaque jour. Et juste pour ça, on ne vous dira jamais assez merci. Pline l'Ancien écrit que le Frankincense ne peut être recueilli que par ses gardiens, que ces derniers doivent être des hommes purs et suivre un rite. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les descendants de ces hommes saints. Ce matin, on est en route, on s'enfonce dans les montagnes du Dauphar. On a à peu près deux heures de route. On passe par des wadi, on passe par des montagnes. C'est vraiment magnifique. Et on a rendez-vous avec Adnan. Parce qu'Adnan a dit qu'il pourrait nous introduire à la communauté de gardiens du Frankincense. Nous sommes à la frontière du Dauphar, sur les falaises rocheuses de la côte, et nous les apercevons enfin. Les arbres Boswellia. Ils poussent sauvagement sur le territoire entre la roche et le sable. Ils sont surnommés les arbres sacrés. À son pied, Inde nous attend. Assis sur le sol affairé auprès de cette plante ancestrale. Salut ! 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 Que nom est ton nom ? Chahrazad. Chahrazad, c'est bien de vous rencontrer. Salut ! Salut ! Salut ! Qui a fait la route avec Adnan et ses enfants. Et c'est marrant parce que moi, dans toutes mes recherches que j'avais lues sur les grecs, ils disaient qu'il fallait que ce soit des hommes. C'était à l'antiquité, hein. Mais qu'il fallait que ce soit des hommes qui fassent le Frankincense. Donc forcément, moi je m'attendais plus à voir un homme. Parce qu'apparemment, les femmes n'étaient pas pures pour récolter quelque chose d'aussi sacré. Et donc du coup, là de voir une femme, déjà je trouve ça chouette. Not good ! Ce qu'elle explique chez Chahrazad, c'est que là il y a des étapes en fait. Et la première étape, c'est juste de couper l'arbre pour faire sortir la sève. Et en fait, là on voit déjà, elle a coupé et la sève commence à sortir petit à petit. Mais en fait, il faut que la sève se solidifie. Mais par contre, c'est ce qu'elle m'expliquait Chahrazad, c'est qu'après le timing est très serré. Parce que si tu laisses la sève trop longtemps sur l'arbre, elle n'est pas assez bonne. Elle n'est pas d'assez bonne qualité. Si tu la laisses pas assez longtemps, elle n'est pas non plus de bonne qualité. Donc en fait, c'est vraiment une question de timing. Je fais ça ici, et là, on va là, on va là. Les filles sont arrivés à la maison après le matin. Et après le matin, on va à la maison. Pour faire ça. Et au bouton, on va avec ma mère, pour ce qui est important pour les animaux. Ce qui est très important et c'est bon pour les animaux. C'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est incroyable de voir à quel point ces arbres poussent sur de la caillasse et c'est connu pour être des arbres extrêmement solides qui poussent sur des rochers, qui poussent sur n'importe quoi et c'est hyper impressionnant de voir ça. Là on est en train de voir que la sève elle sort déjà et c'est fou de m'imaginer que ça, juste cette petite sève de cet arbre, c'est ce qui a créé autant de commerce, autant de vie, autant de richesse, de prospérité, d'échange. Juste cette petite sève sur un arbre et qu'aujourd'hui encore cette sève du Dauphar, elle se retrouve dans toutes les églises du monde et d'Europe. Maintenant on retourne au village parce qu'on a envie de lui acheter de l'encens, de lui acheter du frankincense et de pouvoir en ramener aux personnes qui nous suivent sur Patreon. Donc on va aller faire ça et puis on va aller voir si on peut continuer à discuter un peu avec Sherazade. Donc là on attend d'en avant la porte, en attendant d'avoir une permission je pense pour rentrer, donc on est vraiment au portail. Et là c'est bon apparemment, on peut rentrer. Elle a un arbre à domicile. Elle en a plusieurs, elle en a un là aussi. Oui, c'est aussi l'arbre à chaussures. On rentre, on enlève les chaussures. Je disais on est dans le salon des invités. Ça c'est quelque chose qu'on a découvert dès l'Iran je dirais, où il y a une porte d'entrée de la maison traditionnelle pour les gens. Et il y a une petite porte sur le côté qui donne un salon pour les invités, ce qui permet de garder le côté privé dans le reste de la maison et d'être ici. Adnan il est en train d'allumer de l'encens, évidemment, parce que quand on arrive quelque part il faut mettre de l'encens. C'est important pendant 1000 ans, pas aujourd'hui. Et comme ça, il y a des années des tests de la mort dans les années, on a eu de la mort et au temps de la mort. Et les r Constitutionnier et les muslims ont solely à la mort dans la mort. Et après les années, on a eu des tests de la mort. Il existe des petits pays qui sont étudiants sur le pays Il existe en fait de l'hôpital et de l'hôpital On utilise une édition des pays Les paysans sont élevées par la société On utilise cette édition des paysans Il n'y a pas de l'hôpital Si on utilise une édition des paysans Nous nous devons réduire la vie Et réduire la situation Il est temps d'y aller et de dire au revoir à tout le monde. Après cette petite démonstration, je prends mon panier et je rentre du marché. Il se mette à parler anglais quand on parle. Nous repartons avec cette certitude. La richesse du frankincense vient autant de son histoire que des traditions qu'il incarne. A travers Inde, la légende continue et avec elle un savoir-faire intact depuis la nuit des temps. L'histoire du Louban dans les plus vieilles bibliothèques du monde où mettent bien souvent leurs protecteurs. Ceux qui s'abritent à l'ombre de ces arbres sacrés. Aujourd'hui ils ne sont ni les plus riches ni forcément les plus heureux du monde moderne. Mais avec les mêmes gestes, il scelle à jamais les secrets qui s'envolent dans la fumée du monde. On a passé un checkpoint de militaire, j'ai paniqué et du coup j'ai renversé tout mon verre d'eau. On ne l'appelle pas, ça va... Alors ? Hyper gênant d'arriver avec la caméra, avec une tâche comme si je m'étais fait pipi dessus. C'est parce que c'est le Gunsouk, c'est le marché des armes. Ceci est un fail, on a essayé d'interviewer... ... ... ... ... ... ...